et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de shadow gambit on se retrouve pour continuer notre petite mission est terminée j'espère la récupération des caisses ça va être assez compliqué surtout pour celle là mais j'ai observé un petit peu le terrain on a quand même ce personnage là qui est plutôt isolé personne ne le regarde eux se tournent de temps en temps mais ça va elle une fois qu'elle est partie à faire son tour plus personne ne le voit ici on a un bel angle mort lui regarde là lui regarde là donc probablement qu'on a moyen de se débarrasser de celui là peut-être après affoler la pronosticar qu'elle vienne à un endroit où on pourra la gérer mais notre priorité d'abord ça va être de gérer ces deux là probablement pour éviter pour pouvoir faire le tour se placer éviter les embrouilles et bien sûr bah faut tuer celui là forcément donc ce qu'on fait c'est que déjà on se débarrasse de lui vite fait voilà et on va courir ici mais on vient me voir il m'a pas vu j'aime vite jeännische reste comme ça toi et comme ça lui dès qu'il passe on lui saute dessus je ne vais pas應該 de là plus vite tu exsoies un peu d'xisne encore allez faut que tu dise Il y a 475 minutes, mais oui c'était le tournage précédent. Tout va bien, tout va bien. C'est pas si loin que ça. Ok, on reprend. On va peut-être laisser le cadavre là quelques temps, parce que c'est pas très très grave. Est-ce qu'on peut passer ? Il va nous voir. Non, c'est bon, il nous a pas vu du tout cette fois. Ok, on se reste là, on sauvegarde. On attend que l'autre revienne et éventuellement on va garder son cadavre dans le coin quelques temps. C'est pas hyper fondamental, au plus on peut le balancer là plutôt. Allez. Hop là. Voilà, un de moins. Maintenant, là, on va attendre que eux, ils soient repartis faire leur papotage. Parfait, ils sont dans l'autre sens, j'ai eu peur que lui se retourne vers moi le temps de voir, mais non, c'est bon. C'était juste là. Ok, donc là déjà, on est un petit peu plus tranquille. Donc, si je saute par là, est-ce que je peux lui sauter dessus directement ? Je pourrais lui sauter dessus directement. Là, techniquement... Non, là il nous voit. Quand il papote, il nous voit. Ok, très bien. Oui, on peut pas la tirer, mais... On va amener les copains. Notamment parce qu'il y a probablement moyen qu'on distresse eux-là et qu'ils nous tournent les yeux, etc. Genre avec le petit poisson, là. Ah, mais tu peux pas le faire quand t'es pas au même niveau. Ah, c'est dommage, ça. Est-ce que tu peux le faire à travers un truc ? Par contre, tu peux le faire à travers un truc, ok. Ça, c'est nickel. Tu vas te mettre là. Ça, tu pourras attirer qui de droit, tourner, aller forcer à se tourner. Eux, ils foutent rien. Donc, forcément, ça fait gueuler le prognosticar. Ne t'en fais pas, ou le pit va vous aussi. On pourrait certainement tuer ces deux-là d'un coup, hein. Ok, c'est parti. Toi, débarrache-toi du cadavre. Un de moins. Ok, parfait. Euh... Non, il va aller voir. Ok, j'ai bien fait de pas sauter. L'avoir, c'est mieux que le souhaiter. Alors, la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que je peux tuer ces deux-là, ou est-ce qu'elle, quand elle va arriver ici, elle va s'affoler, lancer l'alerte, enfin je ne sais quoi. On va attendre de voir. Si jamais il s'avère qu'elle s'affole, plutôt que tuer celui-là, ces deux-là, on va attendre qu'elle les ait engueulés, on se rebrassera là et on la tuera elle. Maintenant, on sait que quand elle est... D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer en haut, pour être bien placé en cas de besoin. Alors, est-ce que... Zut, elle vient pas du bon côté. J'aurais espéré qu'elle partait dans le petit tunnel là, mais... Ok, parfait. Alors, du coup, plaçons-nous. Ah, toi tu peux pas sauter sur les gens. Si, bien sûr, tu peux sauter sur les gens. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Eh, vas-y, évacuez les cadavres. Toi, tire-toi. Merde. Ah, putain, l'autre on a vu. Bon. Euh, ok. On reste placé, je pense, pour éliminer le pronosticard. Ce sera franchement un bon move. Genre, quand elle est... On peut aller vers le bas avec ça ? Oui, on peut aller vers le bas, donc je pourrais aller la choper, sauter sur sa tronche avec un autre. Quand elle sera en train de se dire, ah bah merde, où sont-ils ? Et qu'eux, du coup, viennent de se faire engueuler, donc ils regardent leur étagère. C'est plus intéressant de se débarrasser d'elles qui tournent, là, que de ces deux-là, là. Parce que là, on peut s'en débarrasser un peu quand on veut. Elles, par contre, il faut qu'elles soient au bon endroit, et en plus qu'on soit deux. Alors là, du coup, si on fait ça... Ouais, l'autre est trop proche. Vas-y, approche-toi. Hop. Oh, si on lui saute dessus, ça suffit à la tête, ça c'est con. Très bon à savoir. Vas-y, pose-la. Toi, évacue le cadavre. Ça, c'est bon, ça. On remonte. Ça, franchement, c'était un très très beau move. C'est-à-dire que lui, derrière, ne va plus se tourner. Elles vont plus se tourner, vont continuer de faire leur vie. On va pouvoir t'essuyer facilement. D'abord. Non, qu'est-ce que tu fais ? Je voudrais que tu lui sautes dessus. Annule ça. Voilà. Lui, il est regardé, donc ce n'est pas la peine de le faire. Il va tout ça. Toi, tu vas aller par là-bas. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Là, il est un petit peu trop loin pour qu'on lui saute dessus visiblement, mais ce n'est pas très grave. Lui, on va pouvoir lui sauter dessus. Oh, il nous voit l'autre en haut là. Attention, oui, c'est vrai que lui, il est encore plus haut que nous. Bien vu. Alors, une petite sauvegarde déjà. Ça a quand même bien fait le taf. Un moment de rester. Après, on tue celui-là. Et toi. Et toi. Et toi. Hop là. Bien joué les gars. Je crois que je pouvais le cacher directement dans ça. Merde, ça fait du bruit. Ah, le drame. Du bruit juste pour cacher le cadavre, c'était vraiment pas la peine. Pas de secondes pensées. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde est dans Marlin. Le premier jour. Ok. Tu trouves ton nette et t'as capturé une mémoire Marlin. Voyons voir ce qui est là. Une mort. Ne me dis pas sûr. Ça c'est fait. Normalement, personne ne voit là. Peut-être le civil, non. Ok, donc vas-y. La zone est très rapide. Va chercher ça. Et on va voir ce qu'on trouve. Et après, il va falloir qu'on s'occupe de cette zone qui risque d'être un petit peu plus fun. Attends. Il n'y a rien ici. Oh non. Ok, on va nettoyer le pont. Ok, on va nettoyer le pont. On les connaît. On les connaît. Hop, on attend. Lui, il a son angle mort toujours là. Parfait. Eux ils font blablabla. Dès que toi t'es revenu, on te dépiaute. Dès que t'es dans l'angle mort là. Vas-y. Par contre, je ne peux pas m'avancer assez pour m'occuper de lui facilement. Et cette fois, il ne fait pas jour. Il fait jour donc du coup il va me voir. Est-ce que si je me mets là ? Ah non, je suis trop juste. Il faudrait que je me mette ici. Bon, déjà. Faisons venir les autres. Sauvegardons déjà. Important. Et on avance bien en ligne. Comme ça, on reste dans l'angle mort. Parfait. Alors, Afia, toi tu pourras t'occuper de celui-là relativement facilement. Le problème c'est lui. On va essayer ça. Il va nous voir quelques secondes. Même pas. Parfait. Parfait, parfait. Et on fait du bruit, mais pas assez. Il faut juste faire gaffe à ceux-là. On va faire gaffe à ceux-là. On va attendre qu'il fasse demi-tour. Voilà, il prend sa caisse. Il se tourne pas vers nous. Fantastique. Toi, élimine le cadavre. Toi, recule. Toi, recule aussi. Ok. C'est fait. Sur ce genre de zone, avec la médecin qui est capable de mettre des trucs pour se planquer, ça aide bien quand même. Là, l'autre il voit hyper loin. Donc il va falloir qu'on soit capable de se planquer. En plus, ils sont pas synchro là. Cache-toi. Voilà. Alors, il va se retourner, donc pas le temps de le tuer. J'aurais peut-être eu le temps, mais je pense pas de le tuer et puis de me cacher après. Par contre, on va pouvoir tuer celui-là. Cache-toi. 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 On va sauvegarder un petit coup. Surveillons. Est-ce que quelqu'un te voit, lui ? Non, il est trop haut. Il me la blotte, mais... Peu importe. Qu'est-ce que tu n'as pas de sa place ? Je suis venu, Mr Agent O. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie de notre souffle. Maintenant, abonnez-vous. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Alors, est-ce que c'est la bonne caisse ? Bien fait. Le deuxième pièce de relic est de nous. Je l'admite, je suis étonnée que vous faites de la vraie crates de l'inquisition de l'inquisition. Ça coûte d'avoir quelqu'un de connaissance avec leur dogma dans votre crew. Ah, tu veux dire Theresa ? Oui, notre sharpshooter est une excellente enseignante, si pas une particulièrement patiente. Qu'est-ce qu'on a encore ? Mais on va pouvoir s'y attaquer je pense. Alors, voyons voir comment on va gérer ça. Il y a lui là, qui surveille toujours globalement toute la zone. Je pense que d'ici, on pourrait probablement aller là, et peut-être avec l'autre là, avec lui, on pourrait se mettre par là, se déporter là, après se faufiler, rentrer le tuer, je pense que c'est jouable. Dans tous les cas, on va grimper. On va passer par là. Tiens à toi là. Cache-nous quelques corps. Ce sera toujours ça de pris. On va se mettre par ici. J'ai une bonne tête dans ma peau. Quand il y a des coins... C'est un homme, Quentin ! Allons marcher. Maintenant, on va à quelque part. Fais-le ! Ouf, oui, mal de justesse. Un petit peu juste, je pense que ça en était plus large avec le... Avec le... Le quartier Maitlin. Il s'appelle John. John, c'est John. D'accord, tu es à mon côté, Sophia ! Ok, donc ça c'est fait déjà. Maintenant, la suite. Est-ce qu'on se débarrasse de ces deux là ? Au niveau des visions, toi tu vois jusqu'où ? Toi tu les vois, donc ça veut dire que pas tout de suite. Forcément, il faut qu'on se débarrasse de ça d'abord. Il y a lui qui regarde. On pourrait aller se débarrasser de lui, ça serait peut-être une bonne option. Assez simple, on se TP là, on se débarrasse de sa tronche. On peut avancer déjà. Là, niveau portée... Si on se mêle là, on aurait été à portée de ça, mais... On n'est pas à portée des autres là. Il faudrait que je saute et que je me TP, ce qui est un peu tendu quand même. Par contre, lui, on pourrait la tirer. Est-ce qu'on peut la tirer à un endroit intéressant ? Lui, on peut peut-être la tirer genre par là là. Qu'est-ce qu'il voit à un moment ? Est-ce qu'il voit cette zone là ? Peut-être quand il revient là ? On va surveiller. Plutôt toi du coup. Avec ta... Ton crâne... Magique. Si on se débarrasse déjà de celui-là... Ça nous aide. Alors, où est-ce qu'il voit ? Oh oui, carrément. Vas-y, envoie ça. Excusez-moi, le misclic. Il va venir largement hors de vue de tout le monde. C'est parfait. Hop là. Vas-y, remonte. Un de moi. Alors lui, par contre, on ne peut pas la tirer aussi facilement. Par contre, je pense qu'on peut aller se débarrasser de celui-là assez facilement. Pour le coup. Allez, cache-le là et on va pouvoir se débarrasser. Alors attention parce que là ils font le tour. Ça c'est chiant par contre. Je ne peux pas me débarrasser de celui-là si aisément, si je tire. Je pourrais lui tirer dessus. C'est pour être rigolo. Hop là. Bruyant mais efficace. Et on évacue le cadavre. Personne ne l'a vu. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus que celui-là et celui-là. Donc ça on peut facilement les gérer. Lui voit jusqu'où. Il y a carrément un engouement là. Un peu trop lent. Il a lancé trop tôt, il n'avait pas eu le temps de rentrer dans son truc. C'est un deal alors. Tu as ce que j'ai vécu. C'est un grand. Personne ne prend pas ce que c'est moi. Allez, on va lui remettre une petite balle dans la tête à lui là. Quand il est derrière les carrioles et bien dans les angles morts. J'en repars là. Bah en fait on peut tirer, même sensible. Juste pour le plaisir de faire du bruit peut-être. On attend qu'il meurt. Parfait. Donc du coup on a dit qu'il est là. On va attendre tranquillement. On n'est pas pressé. Hop, on se cache. Voilà. Ensuite, tac. Tac, là on est normalement bien placé. Parfait. Je n'ai plus qu'à se débarrasser de ça. On sauvegarde parce que quand même. Et on regarde si c'est bien notre dernière caisse. Ou si c'est encore un truc à la con. Je ne l'avais pas vu mais on dirait qu'il y a des moraisons là. Ah oui effectivement le symbole de l'inquisition. Il a donné ça à moi quand il a retourné de l'inquisition. C'était pendant la guerre. Il a voulu être capturé pour espioner sur l'inquisition. Il a utilisé cette clé pour couper de l'inquisition. Il a utilisé cette clé pour couper de l'inquisition. Mais pas avant qu'il a duré leur question de bruit. Je pense que ce n'était pas facile. L'inquisition. C'est fait. Et puis un peu à l'inquisition. Il a été malgré. Il a été malgré tout. Il a été malgré tout, de ce qu'il m'avait voulu plus en instant. Et même si il a voulu tuer pour l'inquisition, tu m'as réussi. Oui. Et même mon pouvoir n'aurait pas eu la mémoire de cette douleur. Ce n'importe quoi. Ce petit souvenir est le relic. Je peux presque rassurer l'énergie à l'intérieur. Réveillez à la terre et retournez à moi. Il y a celui-là qui est désagréable. Qui surveille là. Par contre je gèle probablement pour passer. Mais il peut forcément s'embêter plus. Et par contre je pensais éventuellement passer là. Mais il y a lui qui fait chier. Donc en fait on va probablement... On peut sauter quasiment directement là. Ça va le faire. Ok donc il faut attendre lui. C'est lui hein. Lui sa vision vient jusque là. Pardon, retournez là. Voilà, jusque là. Donc. On vient là. Hop, toi tu le gèles. Merde putain là tu n'as pas vu. Ah ! Bon, on commence. Trop d'angle de vue partout. On va la repasser. Ok tout le monde. Oh non. Je me souviens. Il m'a donné ça. Il m'a donné ça à moi quand il m'a retourné d'un intérêt dangereux. Il s'est passé pendant la guerre. Il n'a pas voulu. Il m'a voulu être capturé pour s'assurer sur l'Inquisition. Il a utilisé cette clé pour s'assurer lui-même. Mais il n'a pas avant qu'il s'assure les questions brutales. Je pense que ce n'était pas facile. C'est pas facile. À voir qu'ils mettent les irons à ton capitaine. Il m'a voulu m'interférer. C'était excrucié. C'était excrucié. Ah ouais. On s'est vraiment fait voir. Comme des coups. On va vraiment se mettre sur tout petit coin là. Si je me mêle là, je ne peux pas le geler. Je ne peux pas aller tuer celui-là trop facilement. Surtout que le cadavre, là, ce n'est pas assuré. Donc ça veut dire qu'il nous verra. On va se mettre ici. Donc on va se mettre ici. Toi. Lâche-toi. Il est en train de se retourner. C'est trop tard. Repliez-vous. Mais non, pas toi. Mais non, pas toi. C'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous avons ici ? On va se préparer. Lui. Ton poisson, tu peux le faire jusqu'à quelle hauteur ? Assez loin, mais pas assez. En plus, il faut que ce soit au même niveau. Ok, donc toi. N'importe quoi. Surtout toi. Parce que c'est toi celui qui ne peut pas se téléporter. Donc ça veut dire qu'il va falloir être bien synchro. Toi, tu cours jusque là. Toi, tu nouveles celui-là. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons ici ? C'est passé. De justesse, mais c'est passé. Alors du coup, tant qu'à faire... On va se débarrasser de celui-là, direct. Ça ne nous embête plus. Ah non, juste plus de poil. Il nous avait vu, quel enfer ! J'ai encore envie de sauvegarder ! C'est mal ! Ah, c'est mal pour moi ! Faut que je le sauvegarde ! C'est vrai ? C'est mal pour moi ! C'est mal pour moi ! C'est mal pour moi ! Ah, t'as raison Merle, j'ai fou le sauvegard. Ça fait déjà deux fois que ça me joue des tours. C'est la même action. C'est quand même un peu con. Il a utilisé cette clé pour s'enfuir lui-même. Mais pas avant qu'il a enduré leur brutal question. Je pense que ce n'était pas facile, de voir qu'ils mettent les irons sur votre capitaine. Il a abandonné de me faire peur. C'était excrucié, de savoir que j'allais lui offrir dans un instant. Et encore, il a dû l'endurer, pour que tu réussis. Allez hop ! Tu vois, tu te caches ! Je n'ai même pas mon pouvoir qui a évoqué le mémoire de cette douleur. Ça me va. D'ailleurs... Non, toi tu vois aussi loin. Donc c'est là. On attend qu'il soit revenu, et après on va s'occuper de celui-là. Ok, il va falloir être bien synchro. On gèle. Lui... Il faudrait qu'il regarde dans l'autre sens, voilà. Toi, tu cours là-bas, on exécute. Non, il va me voir. Il va me voir... C'est difficile à synchro. Allez, c'est couru les gars. Je pense que ce n'était pas facile. Vous êtes con ou quoi ? Pourquoi toutes les autres fois ? Ils ont bien sauté là, non ? Allez, c'est couru. C'est une question. Il a utilisé cette clé pour disparaître lui-même. Mais pas avant qu'il a duré leur question brutale. Je pense que ce n'était pas facile. Vous voyez, qu'ils mettent les irons à votre capitaine. Il m'a dit que j'ai pas peur. C'était excrécié. C'était excrécié, à savoir que je ne pouvais pas lui en un instant. Et pourtant... Il a dû à durer, pour que tu réussisse. Je... Et même mon pouvoir n'aurait même pas le mémoire de ceci. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas... On se concentre, on se concentre le signe là. C'est n'importe quoi. Je me dis que je ne veux pas sauvegarder avant qu'ils aient fini de blablater. sauf que si je me lance avant, c'est quand même un petit peu plus difficile. Mais comme ça, c'était pas facile, à voir qu'ils mettent les irons à votre capitaine. Allez hop, voilà. On sauvegarde cette fois. On arrête les conneries. Il fallait la petite marque. Lui, il va revenir. Donc on ne fait rien pour le moment. On ira quand il sera passé. Voilà. 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 Maintenant toi, est-ce que tu vois... Non, tu ne vois jamais vraiment cette zone en vrai. Ça c'est vrai en tout cas. Donc... Ok, on est parti. Toi, tu le gèles. Toi. Tu cours. On va voir si on peut choper l'autre. On va voir si on peut choper... Quoi ? Qu'est-ce qu'il nous voit là ? Ah, il a dû voir les traces de pas ce con. On est pile hors de la... De la zone. Ok, on est passé. Quand même. C'est pas si mal. Ah, c'était une bonne mémoire ! Maintenant, il y a l'autre loup, là, qui nous surveille. Sachant qu'il y a lui aussi, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, lui ? Ok, il se tourne par là, très bien. Il n'y a aucun autre moyen de grimper, là. Il n'y a que cette entrée-là, ok. Et lui, il surveille vraiment, ils sont honteux à surveiller l'entrée, quoi. Ça, c'est chaud. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se place. Là, je pourrais sans doute me mettre ici, et le chanter. Encore que, je n'ai pas d'angle de vue, c'est trop haut. Je ne peux pas faire ça, parce que ce n'est pas du mon côté. Ou alors... On y va comme des gros sacs. Lui, on attend qu'il se tourne. Ok, là, je le jale celui-là. Il est juste derrière. Toi, tu fonce tirer sur lui. Toi, tu fonce tirer sur lui. Toi, tu fonce tirer sur lui. Et voilà. Brutale, mais néanmoins efficace. Il y a quelqu'un. À votre service. Il faudrait utiliser une seule balle en tout moment. Elle, probablement, elle aura frisé les deux. Mais c'est pas grave, on est enfin sorti. Désolé pour le petit what the fuck de fin là, où ça a été un petit peu la galère. On laisse le cadavre derrière nous. Parce qu'on est comme ça, on veut qu'il sache qu'on est venu. Alors, on a avancé un peu. Le sort est cruel. Cinq ans de garde avec l'environnement. Et cinq missions avec chaque membre de l'équipage. Ok, on a terminé cinq missions avec John et deux autres personnes. Toia et Afia. Voilà. Alors, on a testé deux points de débarquement. Deux brèches. Et deux missions sur cinq. On a fait cinq missions avec John. 150 cadavres avec le coffre au trésor. Et on a terminé la baie de fer avec Quentin et John. Parfait. Ok. Huit morts, treize morts, vingt-deux morts. Lui, il est pas fait pour ça. Par contre, il a bien planqué les cadavres. On le voit. Nickel. Ça, c'est bon, ça. Du coup, sur cette fin de mission, je pense qu'on va arrêter l'épisode. Il est suffisamment long. Est-ce qu'on a une petite célibatique ? On va attendre de voir. Non, pas encore. Ok. Donc, du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Tchao tchao tout le monde. Tchao tchao tout le monde. Tchao tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501